Alors, heureux de vous retrouver, on est toujours ce jeudi 16 avril 2020, 10h25, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, parce que, dans le fond, tout va bien. Alors, ceci étant dit, il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'événements qui se passent simultanément. La crise actuelle, il y avait plein d'autres événements avant dont on a parlé. Les changements climatiques, la crise environnementale, les cycles climatiques, les cycles de catastrophes, les signaux qui sont envoyés, des événements bizarres, qui sont souvent comparables à des événements qui ont été vus dans le passé et qui sont relatés dans des écrits anciens comme la Bible ou d'autres sortes, d'autres types de textes. On va aller voir ces derniers jours, les événements étranges. Je fais juste les derniers jours parce qu'on pourrait remonter les deux, deux, trois dernières années. Ici, on le sait, à Freedom News Network, combien il y a eu d'événements étranges qui nous amènent toujours plus proches d'un cataclysme. Parce que, dans le fond, c'est ça. Plus le temps avance, plus on se rapproche d'un cataclysme cyclique. D'une remise à zéro, d'une disparition d'une espèce ou de la disparition de l'ensemble de la vie sur Terre avant que ça le revienne. C'est des cycles. Et plus les jours avancent, plus les mois avancent, plus on se rapproche de ces échéances que personne ne connaît. Et c'est ça qui est important de comprendre. Un nouveau geyser volcanique tire depuis le sol à Campo de Calatrava, en Espagne. On va aller voir c'est quoi cette histoire-là. Depuis début avril, un nouveau geyser s'est formé dans un champ près d'Almagro, en Espagne, tirant de l'eau et du gaz à 10 à 15 mètres dans les airs. Les scientifiques qui enquêtent sur la nouvelle fontaine disent qu'elle est très probablement liée à l'activité volcanique de Campo de Calatrava. Mais la nouvelle décharge d'eau est différente des précédentes éruptions continuées. La première rafale d'eau s'est produite le 1er avril vers midi. Elle a été suivie d'une autre éruption le 5 avril. La dernière explosion s'est produite le 12. À chaque fois, l'eau a augmenté d'environ 10 à 15 mètres pendant quelques minutes, puis a disparu. L'éclatement de l'eau est précédé d'un fort bruit de bouillonnement. Les mesures de CO2, avant l'événement, culminaient à 18,68 %, soit 186 800 particules par million, alors qu'elles atteignent 22 % à 220 000 particules par million après l'événement. Donc, des valeurs 500 fois supérieures à la normale. Ce dégazage accompagne également d'une élévation de la température de 15,8 degrés Celsius à 11h39 et à 21,8 degrés Celsius à midi 19. Donc, l'évacuation de l'eau s'est produite dans un forage apparemment abandonné au milieu d'un champ de céréales pluviales. Par conséquent, une origine humaine a été exclue. Une telle explosion massive de gaz n'est pas inhabituelle dans la région de Campo de Calavatra. Entre 2011 et 2013, quatre autres geysers ont émergé dans les villes. d'Almagro et Bolanos, à proximité de cette nouvelle fontaine. Un phénomène aussi étrange est produit en 1508, au cours duquel une grande partie de Ciudadril au Réal a été inondée d'eau provenant du sous-sol, inondant 300 maisons autour de la Puerta des Alarcos. Et un peu plus près de chez nous, en 2000, le soi-disant jet de Granutula a éjecté un flux continu de gaz et de sédiments sur 167 jours avec une hauteur maximale de 60 mètres. Donc, assez inhabituel et c'est d'origine naturelle. Donc, que se passe-t-il? Est-ce que ça va amener d'autres trucs, d'autres complications? Phénomènes de carcasses de scarabées bizarres, comme des millions d'insectes morts qui arrivent sur les plages du Yorkshire, au Royaume-Uni. Semblable à la peste biblique des Sauterelles, qui, selon l'histoire de la Pâque, était l'une des displets envoyés aux Égyptiens pour avoir refusé de laisser le peuple juif quitter l'Égypte. Une mystérieuse peste de 100 000 scarabées, de coléoptères morts et inexplicablement échoués sur la plage de Yorkshire, le 13 avril 2020. Oui, des milliers, sinon des millions d'insectes sont apparus sur une plage couvrant d'énormes parties de la plage de Caton Bay, près de Scarborough. On peut voir des images, je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de descriptions bizarres. Certains coléoptères continentaux trouvés dans une zone de côtière. Dans tous les cas, c'est une mort apocalyptique d'insectes. On a eu aussi une seconde éruption violente il y a quelques jours à Anak, Krakato. Je vous en avais parlé déjà il y a quelques jours, mais là, il y en a eu d'autres. Une autre forte éruption s'est produite sur le volcan le 13 avril. Donc, il y a trois jours, cette nouvelle explosion a eu lieu seulement trois jours après qu'il y avait une puissante éruption magmatique qui avait envoyé un panache de gaz à 14 kilomètres. Ensuite, on se retrouve aux États-Unis avec, et au Canada, un Snowmageddon. 2,5 pieds de neige en Californie, 2 pieds au Michigan et en Nouvelle-Angleterre, 1 pied au Minnesota, au Wisconsin, en Iowa, Dakota et le nord du Manitoba. Aussi, des conditions météorologiques extrêmes pendant le week-end de Pâques ont apporté de la neige abondante du Dakota au nord au Michigan, battant même de vieux records à certains endroits. Je vous laisserai les liens de Strange Sound, vous pourrez... Pardon, allez voir tout ça. Ici, on se retrouve en Caroline du Sud, où une éclosion de grippe aviaire infectueuse et mortelle a amené plus de... les éleveurs à tuer plus de 32 000 dindes. Alors que les humains du monde entier se battent pour lutter contre une crise actuellement causée par une nouvelle souche, une infection distincte a émergé qui pourrait faire des ravages sur une autre population de créatures, le département américain de l'agriculture a confirmé cette semaine la présence d'une souche infectueuse et mortelle de grippe aviaire dans un troupeau commercial de dindes dans le comté de Chesterfield, dans Caroline du Sud. On a eu plein d'événements, hein? Plein, plein d'événements. Vraiment, vraiment... Vraiment, on pourrait les qualifier de bibliques, hein? Comment on retrouve dans les récits anciens ce qui s'est passé à ces époques-là? Des catastrophes, des événements majeurs. Il y avait toujours tous ces... ces bouillonnements d'événements. Ressin de tremblements en terre inhabituelles, violentes érébutions volcaniques, météo apocalyptiques, pandémie et peste acrydienne sans précédent. Les sept trompettes jouent. Et nous sommes vraiment dans la fin des temps, peut-être? Je ne sais pas dans quel genre d'air nous entrons actuellement, mais c'est totalement faux et hors de contrôle, nous dit l'auteur. Il en est... Il en est, en quelque sorte... Il est en quelque sorte très effrayant de voir toutes les catastrophes naturelles, pandémies, événements géologiques, infectées rapidement en différentes parties du monde. Les sept trompettes de l'apocalypse ont commencé à jouer. Et j'espère que cela ne se terminera pas par un plus grand désastre. Première trompette. La première trompette apporte de la grêle et du feu mêlé de sang brûlant un tiers des arbres de la planète et toute l'herbe verte. Samedi dernier, la grêle géante a détruit des parties du Del Rio, Texas, lors de l'une des pires conditions météorologiques extrêmes d'avril de l'histoire des États-Unis. D'ailleurs, je vous montrerai la grosse arbre de la grêle qui est tombée là. Les incendies dans la zone d'exclusion autour de Tchernobyl, brûlent toujours de façon incontrôlable et augmentent considérablement la radioactivité dans l'air. Deuxième trompette annonce une grande montagne brûlante de feu plongeant dans la mer et transformant un tiers des océans en sang. Peu de temps après, un tiers de la vie marine et un tiers de tous les navires seront détruits. Il n'est pas clair si cette montagne est un astéoride ou un volcan, mais il y a de nombreux cas au cours des dernières semaines où la mer et l'océan sont devenus rouges, je sens, au Kazakhstan, en Russie et en Turquie. Il y a quelques jours, Anna Krakato a éclaté violemment en voyant des cendres et du gaz à plusieurs kilomètres dans le ciel. Le nombre de géocroiseurs augmente considérablement en raison d'une meilleure technologie et quatre astéorides viennent de survoler la Terre en ce samedi de Pâques. De plus, les animaux marins et les coraux meurent en masse. Troisième trompette, avec le son de la troisième trompette, une grande étoile appelée Absinthe tombe sur la Terre empoisonnant un tiers des sources d'eau douces de la planète. Telles que les rivières et les sources, les hommes mourront en buvant son goût amer. Je ne boirais pas d'eau du robinet si j'habitais tout près d'un site de fracturation. Alors que nous mangeons des céréales toxiques dans le monde entier, l'empoisonnement au plomb est un gros problème de santé dans les grandes villes américaines. Des chutes de neige jaune et noire étranges ont été signalées en Russie tandis que les rivières sont de plus en plus teintes de temps en temps par des industries sans scrupules. Ce lac en Inde est tellement pollué qu'il commence à brûler de temps en temps. Il y a des liens de tout ça, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Quatrième trompette avec le son de la quatrième trompette, un tiers de la lumière qui brille du soleil, de la lune et des étoiles s'assombrit. Des corps célestes sont frappés. Nous sommes dans le minimum solaire profond et il augmente le rayonnement solaire de 12%. Pendant ce temps, les pôles se déplacent et le pôle magnétique bascule. Cinquième trompette, la cinquième trompette incite une étoile personnifiée à tomber du ciel. L'étoile reçoit la clé de la fosse sans fond. Après l'avoir ouvert, la fumée qui sort de la fosse assombrit l'air et bloque la lumière du soleil. Puis, sorti de la fumée, les sauterelles se déchaînent. L'Afrique de l'Est, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient connaissent actuellement leur pire invasion de sauterelles depuis plus de 50 ans. Septième trompette, après le cinquième coup de trompette, le sixième sonne. Quatre anges sont libérés de leur lien dans le grand fleuve Euphrate. Ils commandent une force de 200 millions de soldats à cheval dont les chevaux dégagent des fléaux de feu, de fumée et de soufre de leur bouche. Les fléaux qui exudent des chevaux tueront un tiers de toute l'humanité. Saviez-vous qu'un volcan a de la lave bleue à cause du soufre? Et qu'une éruption volcanique comme le Krakatoa pourrait remplir le ciel de fumée, de feu et déclencher un été sans soleil? Et qu'en est-il du programme de dépopulation d'un certain Bill Gates? Septième trompette, après le son de la septième trompette, des voix fortes au ciel diront « Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Messie et il règnera pour toujours et à jamais. » Vraiment intéressant quand même, quand on regarde ça, ce qu'on vit maintenant, c'est ce qui a peut-être déjà été vécu, et c'est des cycles, et on le sait très bien, on s'en va vers un cycle probablement brutal et fatal pour plusieurs. Et ça, c'est la fameuse grêle qui est tombée au Texas. Regardez la gigantesque grêle tombée du ciel au-dessus d'El Rio le 11 avril 2020. Ça fait la grandeur de la main d'un homme ici. Un violent orage avec de fortes rafales devant et une grêle de la taille d'une balle molle ou d'un pamplemousse si vous voulez à frapper d'El Rio samedi soir, causant d'importants dégâts au véhicule, aux toits et aux fenêtres. Des voisins de toute la ville ont signalé de gros grêlons allant de la taille d'un quart à la balle de golf et même à la taille d'une balle molle dans leur propriété. Encore là, il y a plein d'images, on peut voir ici, les comparaisons. Imaginez, vous recevez ça sur la tête, regardez les voitures endommagées. Complètement hallucinant. Sans compter la fameuse crise actuelle qui nous a mis en confinement total. C'est assez inquiétant. L'évaluation des impacts radiologiques possibles causés par des incendies de forêt autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Le 15 avril 2020, l'expert public national français en matière de risque nucléaire et radiologique, Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, a publié un nouveau rapport d'information qui fournit une évaluation des possibles impacts radiologiques pour les intervenants ainsi que pour les habitants de la capitale de Kiev. On se rappelle de ces fameux incendies qui sont peut-être encore en cours un peu aujourd'hui. Et dont les autorités ont assuré que les risques de propagation des incendies étaient désormais limités, désormais limités aux incendies isolés ou qui couvraient juste un petit peu de territoire. Mais apparemment, ça peut être plus grave qu'on le pense. Ça, c'est sans oublier Fukushima et ses réacteurs qui sont encore en fusion. On se retrouve en Thaïlande où des milliers de maisons endommagées sont endommagées par des vents violents, des orages qui frappent la Thaïlande. Des conditions météorologiques extrêmes, notamment des vents violents et des orages, ont frappé 21 provinces au nord-est de l'est du centre de la Thaïlande. Ça, c'était sans compter ce que je vous avais partagé sur le Yémen, avec les inondations massives, les records de neige en Finlande et la quantité d'ouragans qui ont frappé les États-Unis dans les derniers jours. On va aller voir ça. Donc, on a plusieurs, plusieurs tornades qui ont frappé. Il y a deux heures, plus d'une centaine de tornades ont frappé du Texas au Maryland. Une épidémie de tornades fait au moins 34 morts dans les Caroles du Texas au Caroline. 14 avril, une série de tornades frappe huit États du sud des États-Unis. 13 avril 2020, des tornades dangereuses ont été signalées dans plusieurs États au cours des dernières 24 heures. 9 avril, au moins six tornades signalées en Arkansas et en Indiana. 2 avril 2020, au moins 17 tornades signalées. Le 2 avril, une tornade déchire la ville de l'Université d'Arkansas. 31 mars 2020, au moins six tornades. 30 mars, une tornade puissante déchire la ville d'Arkansas. 29 mars, des tornades dévastatrices balaient les États-Unis, le centre des États-Unis. Il y a un mois, huit tornades. Donc, on va, c'est vraiment, vraiment, il y a deux heures, on va aller voir ça. Plus de 100 tornades ont frappé du Texas. Le National Weather Service dit que plus de 100 tornades ont frappé le sud dans une épidémie de deux jours qui a tué plus de 30 personnes aux États-Unis. Report. Plus de 100 tornades ont frappé le sud de l'épidémie de deux jours qui a tué plus de 30 personnes cette semaine. Les équipes de prévision qui ont vérifié les dommages ont trouvé 105 traces de tempêtes totalisant plus de 770 000 de tempêtes en tout. La pire tempête a été une tornade de catégorie 4 qui était au sol, sur près de 109 kilomètres, et a fait sept morts dans le sud-est du Mississippi. Donc, vraiment, on est dans une période des plus perturbées et perturbantes. Et soyons prêts pour ce qui s'en vient dans la suite de ce concert de ces 7 trompettes. Je vous en reviens.